Musique 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 Ah ! Fâcheuse nouvelle pour un cœur amoureux ! Dureuse extrémité où je me vois réduit ! Tu viens, Sylvestre, d'apprendre au port que mon père revient ? Oui. Qu'il arrive ce matin même ? Ce matin même. Et qu'il revient dans la résolution de me marier ? Oui. Avec une fille du seigneur Géronte ? Du seigneur Géronte. Et que cette fille est mandée de Tarente ici pour cela ? Oui. Et tu tiens ces nouvelles de mon oncle ? De votre oncle. À qui mon père les a mandé par une lettre ? Par une lettre. Et cet oncle, dis-tu, c'est toutes nos affaires ? Toutes nos affaires. Mais parle si tu veux ! Il ne te fait point de la sorte à racher les mots de la bouche ! Mais qu'est-ce que j'ai parlé davantage ? Vous n'oubliez aucune circonstance et vous dites les choses tout justement comme elles sont. Ça vous conseille moi du moins ! Il me dit ce que je dois faire dans ces cruelles conjonctures ! Ma foi, je m'y trouve autant embarrassé que vous ! Et j'aurai bon besoin que le me conseillât moi-même ! Je suis assassiné par ce maudit retour ! Je ne le suis pas moins, lorsque mon père apprendra les choses ! Je vais voir fondre sur moi un orage soudain d'impétueuses réprimandes ! Les réprimandes ne sont rien ! Et plutôt siens que j'en fuis quitte à ce prix ! Mais j'ai bien la mine pour moi de payer plus cher vos folies ! Et je vois se former au loin un nuage de coups de bâton qui cravera sur mes épaules ! Ciel ! Par où sortir de l'embarras où je me trouve ? Mais c'est à quoi vous deviez songer avant que de vous y jeter ! Tu me fais mourir par tes leçons hors de saison ! Vous me faites bien plus mourir par vos actions étourdies ! Que dois-je faire ? Quelle résolution prendre ? A quel remède recourir ? Yes ! Seigneur Octave ! Qu'avez-vous ? Qu'y a-t-il ? Quel désordre est-ce-là ? Je vous vois tout troublé ! Mon pauvre scapin ! Je suis perdu ! Je suis désespéré ! Je suis le plus infortuné de tous les hommes ! Mais comment ? N'as-tu rien appris de ce qui me regarde ? Non ! Mon père revient avec le seigneur Géronte ! Et ils me veulent marier ! Eh bien ! Qu'y a-t-il là de si funeste ? Hélas ! Tu ne sais pas la cause de mon inquiétude ! Non, mais il ne tiendra qu'à vous que je le sache bientôt ! Et je suis homme consolatif ! Homme à m'intéresser aux affaires des jeunes gens ! Oh ! scapin ! Si tu pouvais trouver quelque invention, forger quelques machines pour me tirer de la peine où je suis ! Je croirais être redevable de plus que de la vie ! À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles quand je m'en veux mêler ! J'ai sans doute reçu du ciel un génie assez beau pour toutes les fabriques de ces gentillesses d'esprit, de ces galanteries ingénieuses à qui le vulgaire ignorant donne le nom de... fourberie ! Et je puis dire, sans vanité, qu'on a guère vu d'hommes plus habiles ouvriers de ressorts et d'intrigues, qui ait acquis plus de gloire que moi dans ce noble métier ! Mais ma foi, le mérite est trop maltraité aujourd'hui ! Et j'ai renoncé à toute chose depuis certains chagrins d'une affaire qui m'arriva ! Comment cela ? Quelle affaire scapin ? Une aventure où je me brouillais avec la justice ! La justice ? Oui, nous eûmes un petit démêlé ensemble ! Toi et la justice ? Oui, elle en usa fort mal avec moi ! Et je me dépitais de telle sorte contre l'ingratitude du siècle que je résolus de ne plus rien faire ! Mais basta ! Ne laissez pas de me conter votre aventure ! Tu sais scapin, qu'il y a deux mois que le seigneur Géronte et mon père s'embarquèrent ensemble pour un voyage qui regarde certains commerces où leurs intérêts sont mêlés ! Oui, je sais cela ! Et que Léandre et moi nous fûmes laissés par nos pères, moi sous la conduite de Sylvestre, et Léandre sous ta direction ! Oui, je me suis fort bien acquitté de ma charge ! Quelques temps après, Léandre fit rencontre d'une jeune Égyptienne dont il devint amoureux ! Oui, je sais cela encore ! Comme nous sommes grands amis, il me fit aussitôt confidence de son amour, et me mena voir cette fille, que je trouvais belle à la vérité, mais non pas tant qu'il voulait que je la trouvasse. Il ne m'entretenait que d'elle chaque jour, m'exagérait à tout moment sa beauté, sa grâce, me louait son esprit, me parlait avec transport des charmes de son entretien dont il me rapportait jusqu'aux moindres paroles, qu'il s'efforçait toujours de me faire trouver les plus spirituels du monde. Il me querellait quelquefois de n'être pas assez sensible aux choses qu'il me venait de dire, et me blâmait sans cesse de l'indifférence où j'étais pour les feux de l'amour. Je ne vois pas encore où ceci veut aller. Un jour, que je l'accompagnais pour aller chez des gens qui gardent l'objet de ses voeux, nous entendîmes, dans une petite maison d'une rue écartée, quelques plaintes mêlées de beaucoup de sanglots. Nous demandons ce que c'est. Une femme nous dit en soupirant que nous pouvions voir là quelque chose de pitoyable en des personnes étrangères, et qu'à moins d'être insensibles, nous en serions touchés. Mais où est-ce que cela nous mène ? La curiosité me fit presser Léandre de voir ce que c'était. Nous entrons dans une salle, et nous voyons une vieille femme mourante, assistée d'une servante qui faisait des regrets, et d'une jeune fille, toute fondante en larmes, la plus belle, et la plus touchante qu'on puisse jamais voir. Une autre aurait paru effroyable dans l'état où elle était, car elle n'avait pour habillement qu'une méchante petite jupe avec des brassières de nuit qui étaient de simples futaines, et sa coiffure était une cornette jaune retroussée au haut de sa tête qui laissait tomber en désordre ses cheveux sur ses épaules. Cependant, faite comme cela, elle brillait de mille attraits, et ce n'était qu'agréments et que charme que toute sa personne. Je sens venir les choses. Ah, ce capin, si tu l'avais vue en l'état que je dis, tu l'aurais trouvée admirable. Oh, je n'en doute point. Et sans l'avoir vue, je vois bien qu'elle était tout à fait charmante. Ses larmes. N'étaient point de ses larmes désagréables qui défigurent un visage. Elle avait à pleurer une grâce touchante, et sa douleur était la plus belle du monde. Et je vois tout cela. Elle faisait fondre chacun de nous en larmes en se jetant amoureusement sur le corps de cette mourante qu'elle appelait sa chère mère, et il n'eut personne qui n'eut l'âme percée de voir un si bon naturel. En effet, cela est touchant, et je vois bien que ce bon naturel-là vous la fît aimer. Ah, ce capin, un barbare l'aurait aimé. Mais assurément, le moyen de s'en empêcher. Après quelques paroles dont je tâchais d'adoucir la douleur de cette charmante affligée, nous sortîmes de là, et demandant à Léandre ce qui lui semblait de cette personne, il me répondit froidement qu'il la trouvait assez jolie. Je fus piqué par la froideur avec laquelle il m'en parlait et ne voulut point lui découvrir l'effet que ses beautés avaient fait sur mon âme. Si vous n'abragezerez ce récit, nous en voilà pour jusqu'à demain. Laissez-le-moi finir en deux mots. Son cœur prend feu dès ce moment. Il ne saurait plus vivre qu'il n'aille consoler son aimable affligé. Ses fréquentes visites sont rejetées de la servante devenue la gouvernante par le trépas de la mère. On lui dit que la fille, quoi que soit en bien et sans appui, est de famille honnête et qu'à moins que de l'épouser, on ne peut souffrir ses poursuites. Voilà son amour augmenté par les difficultés. Il consulte dans sa tête, agite, résonne, balance, prend sa résolution. Le voilà marié avec elle depuis trois jours. J'entends ! Maintenant, ajoute à cela le retour imprévu du père qu'on n'attendait que dans deux mois, la découverte que l'oncle a faite du secret de notre mariage et l'autre mariage que l'on veut faire de lui avec la fille que le seigneur Géronte a eu d'une seconde femme qu'on dit qu'il a épousée à Tarente. Et par-dessus tout cela, mais encore l'indigence où se trouve cette aimable personne et l'impuissance où je veux me voir d'avoir de quoi la secourir. Est-ce là tout ? Pouh ! Vous voilà bien embarrassés tous deux pour une bagatelle. C'est là de quoi se tente à l'armée. Et toi ? N'as-tu point de honte de demeurer court à si peu de choses que diable te voilà gros et grand comme père et mère que tu ne saurais trouver dans ta tête forgé dans ton esprit quelque russe galante qu'elle connaît de petits stratagèmes pour ajuster vos affaires ? Fille ! Peste-soi du buteur ! Je voudrais bien que l'on me donnait autrefois nos deux vieillards adupés. Je les aurais joués tous deux par-dessous la jambe et je n'étais pas plus grand que cela, que je me signalais déjà par cent tours d'adresse jolie. J'avoue que le ciel ne m'a pas donné tes talents et que je n'ai pas l'esprit comme toi d'aller me brouiller avec la justice. Voici mon aimable Yacinthe ! Ah, Octave ! Est-il vrai ce que Sylvester vient de dire à Nérine ? Que votre père est de retour et qu'il veut vous marier ? Oui, belle Yacinthe. Et ces nouvelles m'ont donné une atteinte cruelle. Mais que vois-je ? Vous pleurez ? Pourquoi ces larmes ? Me soupçonnez-vous, dites-moi, de quelque infidélité et n'êtes-vous pas assuré de l'amour que j'ai pour vous ? Oui, Octave, je suis sûre que vous m'aimez mais je ne le suis point que vous m'aimiez toujours. Hé, peut-on vous aimer quand on vous aime toute sa vie ? J'ai ouï dire, Octave, que votre sexe aime moins longtemps que le nôtre et que les ardeurs que les hommes font voir sont des feux qui s'éteignent aussi facilement qu'ils naissent. Ah, ma chérie Yacinthe, mon cœur n'est donc point fait comme celui des autres hommes et je sens bien pour moi que je vous aimerai jusqu'au tombeau. Je veux croire que vous sentez ce que vous dites et je ne doute point que vos paroles combattras dans votre cœur les tendres sentiments que vous pouvez avoir pour moi. Vous dépendez d'un père qui veut vous marier à une autre personne et je suis sûre que je mourrai si ce malheur marquait. Non, belle Yacinthe, il n'est point de père qui puisse me contraindre à vous manquer de foi et je me résoudrai à quitter mon pays et le jour même s'il est besoin plutôt qu'à vous quitter. J'ai déjà pris, sans l'avoir vu, une aversion effroyable pour celle qu'on me destine et sans être cruel, je souhaiterais que la mer l'écarte à d'ici pour jamais. Ne pleurez donc pas, mon aimable Yacinthe, car vos larmes me tuent et je ne puis les voir sans me sentir percer le cœur. Puisque vous le voulez, je veux bien essuyer mes larmes et j'attendrai d'un œil constant ce qui plaira au ciel de résoudre de moi. Le ciel nous sera favorable. Il ne saurait m'être contraire si vous m'êtes fidèle. Je le saurais, assurément. Je serai donc heureuse. Elle n'est pas tant sotte, ma foi, et je la trouve assez passable. Voici un homme qui pourrait bien, s'il le voulait, dans tous nos besoins, nous être d'un secours merveilleux. Non, 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 j'ai fait de grands serments de ne me mêler plus du monde. Mais si vous m'en priez bien fort ou de peut-être... Ah, s'il ne tient qu'à te prier bien fort pour obtenir ton aide, je te conjure de tout mon cœur de prendre la conduite de notre barque. Et vous, ne me dites-vous rien. Je vous conjure à son exemple par tout ce qui vous est le plus cher au monde de vouloir servir notre amour. Il faut se laisser vaincre et avoir de l'humanité. Allez, je veux m'employer pour vous. Hop, 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 allez-vous-en, vous. Et soyez en repos. Et vous, préparez-vous à soutenir avec fermeté l'abord de votre père. Je t'avoue que cet abord me fait trembler par avance. J'ai eu une timidité naturelle que je ne saurais vaincre. Il faut pourtant paraître ferme au premier choc. De peur que, sur votre faiblesse, il ne prenne le pied de vous mener comme un enfant. Allez, tâchez de vous composer par études, un peu de hardiesse et songez à répondre résolument sur tout ce qu'il vous pourra dire. Je ferai du mieux que je pourrais. Hop, 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 essayons un peu, pour vous accoutumer. Répétons un peu votre rôle et voyons si vous préviens. Alors ! Ouais. La mine résolue. La tête haute. Les regards assurés. Et tant ! Et tant ! Et tant ! Ah si ? Encore un peu davantage ? Et tant ! Et tant ! Et tant ! Comme cela ? Imaginez que je suis votre père qui arrive et répondez-moi fermement comme si c'était à lui-même. comment ! Comment ! Pandard vauré infâme, fils indigne d'un père comme moi, os-tu bien paraître devant mes yeux après tes bons déportements, après le lâche-tour que tu m'as joué pendant mon absence ? Et ça, le prix de mes soirs, maraud ! Et ça, le prix de mes soirs, le respect qui m'est dû, le respect qui me consère, là ! Allons donc ! Tu as l'insolence, fripon, de t'engager sans le consentement de ton père, de contracter un mariage en destin ? Réponds-moi, quand même, réponds-moi ! Envoyons un peu tes belles raisons ! Vous demeurez interdit ? C'est que je m'imagine que c'est mon père que j'entends ! Ah oui ! Et c'est par cette raison, justement, qu'il ne faut pas être là comme un innocent ! Je m'en vais prendre plus de résolutions et je répondrai fermement ! Assurément ? Assurément ! Voilà votre père qui revient ! Ah ciel ! Je suis perdu ! Ah ! Voilà Octave ! Demeurez Octave ! Me voilà enfui ? Quelle pauvre espèce d'homme ! Ne laissons pas d'attendre le vieillard ! Que lui dirais-je ? Laisse-moi dire moi et ne fais que me suivre ! A-t-on jamais où il parlait d'une action pareille à celle-là ? Il a déjà appris l'affaire et elle lui tient si fort en tête que tout seul il en parle haut ! Voilà une téméritée bien grande ! Écoutons-le un peu ! J'aimerais bien savoir ce qu'ils me pourront dire sur ce bon mariage ! Nous y avons changé ! Tâcheront-ils de me nier l'affaire ? Non, nous n'y pensons pas ! Ou s'ils entreprendront de l'excuser ? Celui-là se pourra faire ! Prétendront-ils m'amuser ? Par des comptes en l'air ? Peut-être ! Tous leurs discours seront inutiles ! Nous allons voir ! Ils ne m'en donneront point à garder ! Ne jurons de rien ! Je saurais mettre mon pandard de fils en lieu de sûreté ! Nous y pourvoirons ! et pour le coquin de Sylvestre ! C'était bien étonné s'ils m'oubliaient ! Je leur aurais de coups ! Ah ! Vous voilà donc ! Sage gouverneur de famille ! Beaux directeurs de jeunes gens ! Monsieur ! Je suis ravi de vous voir de retour ! Bonjour, Scapac ! Vous avez suivi mes ordres vraiment d'une belle manière ? Et mon fils s'est comporté fort sagement pendant mon absence ! Vous vous portez bien ce que je vois ? Assez bien, merci ! Tu ne dis mots, coquin ! Tu ne dis mots ! Votre voyage a-t-il été bon ? Enfin bon ! Laisse-moi un peu corréler en repos ! Vous voulez corréler ? Oui, je veux corréler ! Et qui, monsieur ? Seuf et seuf et seuf ! Ce marot-là ! Mais pourquoi ? Mais quoi ? Tu n'as pas ouï parler de ce qui s'est passé dans mon absence ? Ah oui, oui, oui ! J'ai bien ouï parler de quelques petites choses ! Mais comment quelques petites choses ? Une action de cette nature ! Vous avez quelques raisons ! Une hardiesse pareille à celle-là ! Mais cela est vrai ! Un fils qui se marie sans le consentement de son père ! Oui, oui, oui ! Il y a quelque chose à dire à cela mais je serais d'avis que vous ne fissiez point de bruit ! Je ne suis pas de ton avis ! Je veux faire du bruit que tout le monde saoule ! Quoi ? Tu ne trouves pas que j'ai tous les sujets du monde d'être en colère ? Si fait ! Et j'y ai d'abord été moi lorsque j'ai su la chose et je me suis intéressé pour vous jusqu'à quereller votre fils ! Demandez-lui un peu quelle belle réprimande je lui ai faite et comment je l'ai chapitré sur le peu de respect qu'il gardait à un père dont il devait baiser les pas ! On ne peut pas lui mieux parler quand ce serait vous-même ! Mais quoi ? Je me suis rendu à la raison et j'ai considéré que dans le fond il n'a pas tant de tort qu'on pourrait le croire ! Mais comme un vient tout conter, il n'a pas tant de tort que de s'aller marier de but en blanc avec une inconnue ! Mais que voulez-vous ? Il a été poussé par sa destinée ! Voici une raison la plus belle du monde ! On n'a plus qu'à commettre tous les crimes imaginables ! Tromper ! Voler ! Assassiner ! Et dire pour excuse qu'on y a été poussé par sa destinée ! Ma foi, monsieur ! Vous prenez mes paroles trop en philosophe ! Je veux dire qu'il s'est trouvé fatalement engagé dans cette affaire ! Mais pourquoi s'y engageait-il ? Voulez-vous qu'il soit aussi sage que vous ? Les jeunes gens sont... jeunes ! Et n'ont pas toute la prudence qu'il leur faudrait pour ne rien faire que de raisonnable ! Témoins de notre Léandre qui, malgré toutes mes leçons, malgré toutes mes remontrances, est allé faire de son côté pis encore que votre fils ! Pis ! Et j'aimerais bien savoir si vous-même n'avez pas été jeune et n'avez pas, dans votre temps, fait des fredaines comme... Oh, oh, oh ! Je vais vous dire que vous aviez autrefois un compagnon parmi les femmes ! Oui, ben... Que vous faisiez votre drôle avec les plus galantes de ce temps-là et que vous n'en approchiez point que vous ne poussassiez à bout ! C'est vrai, j'en demeure d'accord. Mais je m'en suis toujours tenu à la galanterie, et je n'ai point été jusqu'à faire ce qu'il a fait. Mais que vouliez-vous qu'il fie ? Il voit une jeune personne qui lui veut du bien, car il tient cela de vous d'être aimé de toutes les femmes. Il la trouve charmante, lui compte des douceurs, soupire galamment fait, le passionné, elle, se rend à sa poursuite. Il pousse sa fortune, mais le voilà surpris avec elle par ses parents, qui, la force à la main, le contraignent de l'épouser. L'habile fourbe que voilà ! Eussiez-vous voulu qu'il se fût laissé tuer ? Monsieur, il vaut mieux encore être marié... qu'être mort. On ne m'a pas dit que l'affaire se soit ainsi passée. Mais demandez-lui plutôt, il ne vous dira pas le contraire. C'est par force qu'il a été marié ? Oui, monsieur. Voudrais-je vous mentir ? Mais il devait donc aller tout aussitôt protester de violence chez un notaire. C'est ce qu'il n'a pas voulu faire. Cela m'aurait donné plus de facilité à rompre le mariage. Rompre le mariage ? Oui. Vous ne le romprez point. Vous ne le romprez point. Non ? Quoi ? Je n'aurais pas pour moi les droits de père. Et la raison de la violence qu'on a faite à mon fils. C'est une chose dont il ne demeurera pas d'accord. Il n'en demeurera pas d'accord. Non. Mon fils. Votre fils. Voulez-vous qu'il confesse qu'il ait été capable de crainte ? Et que ce soit par force qu'on lui ait fait faire les choses ? Il n'a gardé la vie cela. Ce serait se faire tort et se montrer indigne d'un père comme vous. Je me manque de cela. Il faut pour son honneur et pour le vôtre qu'il dise dans le monde que c'est de bon gré qu'il l'a épousé. Et moi je veux pour mon honneur et pour le sien qu'il dise le contraire. Eh bien moi je suis sûr qu'il ne le fera pas. Je l'y forcerai bien. Il ne le fera pas vous dites. Il le fera. Ou je le désirerai. Vous. Moi. Bon. Comment bon ? Ben vous ne le désirez très point. Vous ne le désirez très point. Ben non. Voilà qui est plaisant. Je ne le désirerai très point mon fils. Non vous dis-je. Et qui m'en empêchera ? Vous-même. Moi. Oui vous n'aurez pas ce cœur là. Je l'aurai. Vous vous moquez. Je ne me moque point. La tendresse paternelle fera son office. Elle ne fera rien. Oui oui oui. Je vous dis que cela sera. Bagatelle. Il ne le faut pas dire bagatelle. Mon Dieu monsieur je vous connais. Vous êtes bon naturellement. Je ne suis pas bon. Aouh. Et je suis méchant quand je veux. Finissons ce discours qui me chauffe la bile. Va-t'en panda. Va-t'en me chercher mon fripon. Tandis que j'irai rejoindre le seigneur Jérôme. Pour lui conter ma disgrâce. Monsieur. Si je puis vous être utile en quelque chose. Vous n'avez qu'à me commander. Je vous remercie. Pourquoi faut-il qu'il soit fils unique ? Et que n'ai-je à cette heure. La fille. Que le ciel m'a ôtée. Pour la faire mon héritière. Merde. J'avoue que tu es un grand homme. Et voilà l'affaire en bon train. Mais l'argent d'autre part nous presse pour notre subsistance. Et nous avons de tout côté des gens qui aboient après nous. Laisse-moi faire. La machine est déjà trouvée. Je cherche seulement dans ma tête un homme qui nous souhaite affider pour jouer à un personnage dont j'ai besoin. Attends. Tiens-toi un peu. Enfonce ton bonnet en méchant garçon. Comme toi sur un pied. Mets ta main au côté. Fais les yeux furibonds. Marche un peu en roi de théâtre. Voilà qui est bien. Suis-moi. Je connais les secrets pour déguiser ton visage et ta voix. Je te conjure de ne m'aller point brouiller avec la justice. Oui, ça va, va, nous partagerons les périls d'un frère. Les trois ans de galère, de plus ou de moins, ne sont pas pour arrêter un noble cœur. Houisse, 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 houisse. Oui, sans doute. Par le temps qu'il fait, nous avons ici nos gens aujourd'hui. Et un matelot qui vient de Tarente m'a assuré qu'il avait vu mon homme près de son barquet. Mais l'arrivée de ma fille trouvera les choses mal disposées à ce que nous nous proposions. Et ce que vous venez de m'apprendre de votre fils auront étrangement les mesures que nous avions prises ensemble. Ne vous mettez pas en peine. Je vous réponds de renverser tout cet obstacle. J'y travaille de ce pas. Ma foi, Seigneur Argante, voulez-vous que je vous dise ? L'éducation des enfants est une chose à laquelle il faut s'attacher fortement. Sans doute. À quel propos cela ? À propos de ce que les mauvais déportements des jeunes gens viennent le plus souvent de la mauvaise éducation que leur père leur donne. Ah, cela arrive parfois. Que voulez-vous dire par là ? Ce que je veux dire par là ? Oui. Que si vous aviez, en brave père, bien m'originé votre fils, il ne vous aurait pas joué le tour qu'il vous a fait. Pas bien. De sorte, donc, que vous avez bien m'originé le vôtre. Ah oui, je serais bien étonné qu'il ne me eût rien fait approchant de cela. Et si ce fils qu'en brave père vous avez si bien m'originé, avait fait pire encore que le mien. Comment ? Comment ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire, seigneur Géronte, qu'il ne faut pas être si prompt à condamner la conduite des autres et que ceux qui veulent gloser doivent bien regarder chez eux si il n'y a rien qui cloche. Je n'entends point cet énigme. On vous l'expliquera. Est-ce que vous auriez-vous dit quelque chose de mon fils ? Cela se peut faire. Et quoi encore ? Votre scapin, dans mon dépit, ne m'a dit la chose qu'en gros et vous pourrez de lui ou de quelque autre être instruit du détail. Pour moi, je vais vite consulter des avocats et aviser des billettes que j'ai à prendre. Et jusqu'au revoir. Que pourrait-ce être que cette affaire-ci ? Pise encore que le sien. Je ne vois pas pour moi ce que l'on peut faire de pire. Et je trouve que se marier sans le consentement de son père est une action qui passe tout ce qu'on peut s'imaginer. Ah, vous voilà ! Oh, mon père, que j'ai de joie de vous voir de retour ! Eh, doucement ! Parlons un peu d'affaires. Souffrez que je vous embrasse ! Eh, doucement, vous dis-je ! Quoi ? Vous me refusez, mon père, de vous exprimer mon transport par mes embrassements ? Oui ! Eh, nous avons quelque chose à démêler ensemble. Et quoi ? Tenez-vous un peu que je vous vois en face. Comment ? Regardez-moi entre deux yeux. Eh bien ? Qu'est-ce donc qu'il s'est passé ici ? Ce qu'il s'est passé ? Oui ! Qu'avez-vous fait dans mon absence ? Que voulez-vous, mon père, que j'ai fait ? Eh, ce n'est pas moi qui veut que vous ayez fait, mais qui demande ce que c'est que vous avez fait. Moi, je n'ai fait aucune chose dont vous ayez le lieu de vous plaindre. Aucune chose ? Non ? Eh bien, vous êtes bien résolue. C'est que je suis sûr de mon innocence. Scapin, pourtant, a dit de vos nouvelles. Scapin ? Ce mot vous fait rougir, hein ? Il vous a dit quelque chose de moi. Ce lieu n'est pas tout à fait propre à vider cette affaire et nous allons l'examiner ailleurs. Quand seront de logis ? J'y vais revenir tout à l'heure. Ah, traître ! S'il faut que tu me déshonores, je te renonce pour mon fils. Et tu peux bien pour jamais te résoudre à fuir de ma présence. Me trahir de cette manière ! Un coquin qui doit par sans raison être le premier à cacher les choses que je lui confie est le premier à les aller découvrir à mon père. Ah, je jure le ciel que cette trahison ne demeurera pas impunie. Ah, mon cher Scapin, que ne dois-je pas à tes soins ? Que tu es un homme admirable et que le ciel m'est favorable de t'envoyer à mon secours ! Ah, 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 voilà ! Ah, je suis ravi de vous trouver. Monsieur le coquin. Monsieur ? Votre serviteur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Vous faites le méchant plaisant. Ah, je vous en reprendrai. Eh, monsieur ! Octave, ne me retenez pas, je vous prie. Monsieur ! Laissez-moi contentez mon rassentiment. Au nom de l'amitié, Léandre, ne le maltraitez pas. Monsieur, que vous ai-je fait ? Tu m'as fait, traître ? Eh, doucement ! Non, Octave, je veux qu'il me confesse lui-même tout à l'heure la perfidie qu'il m'a faite. Oui, traître ! Je sais le trait que tu m'as joué, on vient de me l'apprendre. Ah, tu ne croyais pas peut-être que l'on dût me révéler ce secret ? Mais je veux en avoir la confession de ta propre bouche où je vais te passer cette épée au travers du corps. Eh, monsieur, voyez-vous bien ce cœur-là ? Parle-donc ! Je vous ai fait quelque chose, monsieur. Oui, coquin, et ta conscience ne te dit que trop ce que c'est. Je vous assure que je l'ignore. Tu l'ignores ? Eh, monsieur ! Monsieur, 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 monsieur ! Puisque vous le voulez, je vous confesse que j'ai vu avec mes amis ce petit carteau de vin d'Espagne dont on vous fit présent il y a quelques jours et que c'est moi qui fit une fente au tonneau et répandit de l'eau autour pour faire croire que le vin s'était déchappé. C'est toi, Pandore, qui as bu mon vin d'Espagne ? Et qui a été coups que j'ai tant querellé la servante croyant que c'était elle qui m'avait fait le tour ? Oui, monsieur, je vous en demande pardon. Je suis bien aise d'apprendre cela. Et ce n'est pas l'affaire dont il est question maintenant. C'est pas ça, monsieur. Non, c'est une autre affaire qui me touche bien plus et je veux que tu me la dises. Et je ne me souviens pas d'avoir fait autre chose. Je ne veux pas parler ? Non, non, non ! Monsieur, monsieur, il est vrai ! Il est vrai qu'il y a trois semaines que vous m'envoyez porter le soir une petite montre à cette jeune Égyptienne que vous aimez et je revins en logis des habits couverts de boue, le visage plein de sang et vous dit que j'avais trouvé des voleurs qui m'avaient bien battu et m'avaient dérobé la montre. Eh bien, c'était moi, monsieur, qui l'avait retenue. C'est toi qui as retenu ma montre ? Oui, monsieur, afin de voir quelle heure il est. J'apprends ici de jolies choses. J'ai un serviteur fort fidèle, vraiment. Mais ce n'est pas encore ça que je demande. C'est pas ça, monsieur. Non, c'est une autre chose encore que je veux que tu me confesses. Peste ! Par le vide, j'ai hâte ! Monsieur, voilà tout ce que j'ai fait ! Voilà tout ! Et ordre ! Monsieur ? Vous vous souvenez de... ce loup-garou, il y a six mois, qui vous donna tant de coups de bâton la nuit que vous pensa faire rompre le coup dans une cave où vous tombate en fuyant ? Eh bien ? Eh bien, c'était moi, monsieur, qui faisais le loup-garou. C'est toi, traître, qui faisais le loup-garou ? Oui, monsieur, c'était seulement pour vous faire peur et pour vous ôter l'envie de me faire courir toutes les nuits comme vous aviez coutume. Je saurais me souvenir en temps et lieu de ce que je viens d'apprendre, mais je veux en venir au fait et que tu me confesses ce que tu as dit à mon père. À votre père ? Oui, fripons, à mon père. Je ne l'ai pas seulement vu depuis son retour. Ah, tu ne l'as pas vu ? Non, monsieur. Assurément. Assurément, c'est une chose que je veux vous faire dire par lui-même. C'est de sa bouche pourtant que je le tiens. Avec votre permission, il ne vous a pas dit la vérité. Monsieur, je vous apporte une nouvelle qui est fâcheuse pour votre amour. Comment ? Vos Égyptiens sont sur le point de vous enlever des herbinettes et elles-mêmes, les larmes aux yeux, m'a chargé de vous dire promptement que si dans deux heures vous ne songez à leur porter l'argent qu'ils vous ont demandé pour elles, vous l'allez perdre pour jamais. Dans deux heures ? Dans deux heures. Ah, mon pauvre scapin, j'implore ton secours. Ah, mon pauvre scapin, je suis mon pauvre scapin à cette heure qu'on a besoin de moi. Eva, je te pardonne tout ce que tu viens de me dire et puis encore si tu l'as fait. Non, non, ne me pardonnez rien. Passez-moi plutôt votre épée au travers du corps, je serais ravi que vous me tuiez. Non, je te conjure plutôt de me donner la vie en servant mon amour. Quoi ? Vous ferez mieux de me tuer. Mais tu m'es trop précieux. Et je te prie de bien vouloir employer pour moi ce génie admirable qui vient à vous de toute chose. Non ! Tuez-moi, vous dis-je. Ah, écoute, tu songes plus à cela et pense au secours que je te demande. Scapin, il faut faire quelque chose pour lui. Le moyen, après une avalie de la sorte. Je te conjure d'oublier mon emportement et de me prêter ton adresse. Je joins mes prières aux siennes. J'ai cette insulte-là sur le cœur. Il faut quitter ton ressentiment. Voudrais-tu m'abandonner, Scapin, dans la cruelle extrémité où se trouve mon amour ? Me venir faire à l'improviste un affront comme celui-là. J'ai tort, je le confesse. Me traiter de coquin, de fripon, de panda, d'infâme. J'en ai tous les regrets du monde. Me vouloir passer son épée au travers du corps. Je te demande pardon de tout mon cœur. Et si le chien me jeter à tes genoux, tu m'y vois, Scapin, une fois encore, afin de te conjurer de quoi t'abandonner. Ma foi, Scapin, il faut se rendre à cela. Levez-vous ! Et une autre fois, ne soyez point si prompt. Promet-tu de travailler pour moi ? On y songera. Tu sais que le temps presse ! Ne vous mettez pas en peine ! Combien est-ce qu'il vous faut ? 500 écus. Et à vous ? 200 pistoles. Je veux tirer cet argent de vos pères. Pour ce qui est du vôtre, la machine est déjà trouvée. Quant au vôtre, bien qu'avare au dernier degré, il y faudra moins de façons encore. Car pour ce qui est de l'esprit, il n'en a pas, grâce à Dieu, grande provision. Et je le livre pour une espèce d'homme à qui l'on fera toujours croire tout ce que l'on voudra. Allons, allons, allons ! Cela ne vous offense point. Il ne tombe entre lui et vous aucun soupçon de ressemblance. Et vous connaissez assez l'opinion de tout le monde qui veut qu'il ne soit votre père que pour la forme. Tout bon, je capara ! Allons, allons ! On fait bien scrupule de cela. Vous moquez-vous ? Ah, mais j'aperçois venir le père d'Octave. Commençons par lui, puisqu'il se présente. Allons, allez-vous en tous deux. Et vous, avertissez votre Sylvestre de venir vite jouer son rôle. Ah oui, le voilà qui rumine. Avoir si peu de conduite et de considération. Ça l'est jeté dans un engagement comme celui-là. Jeunesse impertinente. Ah, monsieur ! Serviteur ? Bonjour, ce qu'à part. Vous rêvez à l'affaire de votre fils ? Je t'avoue que cela me donne de furieux chagrins. Ah, monsieur, la vie est mêlée de travers. Il est bon de s'y tenir sans cesse préparé. J'ai ouïe dire il y a longtemps la parole d'un ancien que j'ai toujours retenue. Quoi ? Que pour peu qu'un père de famille ait été absent de chez lui, il doit promener son esprit sur tous les fâcheux accidents que son retour peut rencontrer. Se figurer, sa maison brûlée, son argent dérobée, sa femme morte, son fils estropiée, sa fille subornée. Et ce qu'il trouve qui ne l'est point arrivé, l'imputer à bonne fortune. Pour moi, j'ai pratiqué toujours cette leçon dans ma petite philosophie et je ne suis jamais revenu au logique que je ne me sois tenu prêt à la colère de mes maîtres, aux réprimandes, aux injures, aux coups de pieds au cul, aux barstomades, aux étrivières, et ce qui a manqué à m'arriver. Mais j'en ai rendu grâce à mon bon destin. Voilà qui est bien. Mais ce mariage impertinent qui trouble celui que nous voulons faire est une chose que je ne puis souffrir. Je viens de consulter des avocats pour le faire casser. Ma foi, monsieur, si vous m'en croyez, vous tâcherez par quelque autre voie d'accommoder l'affaire. Savez-vous ce que c'est que les procès en spécis ? Vous allez vous enfoncer dans d'étranges épines. Tu as raison, je le vois bien. Mais quelle autre voie ? Je pense en avoir trouvé une. La compassion que m'a donnée tantôt votre chagrin m'a obligé de chercher dans ma tête quelques moyens pour vous tirer d'inquiétude car je ne saurais voir d'honnête père chagrinée par leurs enfants que cela ne m'émeuve. Et depuis tout temps, je me suis senti pour votre personne une inclination particulière. Je te suis obligé. J'ai donc été trouver le frère de cette personne qui a été épousée. C'est un de ces braves de profession, de ces gens qui sont tout coup d'épée qui ne pensent qu'à échiner et ne font non plus de conscience de tuer un homme que d'avaler un verre de vin. Enfin, je l'ai mis sur ce mariage et lui ai fait voir quelle facilité offrait la raison de la violence pour le faire casser et vos prérogatives du nom de père et l'appui que représenterait auprès de la justice et votre droit et votre argent et vos amis. Enfin, je l'ai tant fait tourner de tous les côtés qu'il a prêté l'oreille aux propositions que je lui ai faites d'ajuster l'affaire pour quelque sorte et il donnera son consentement à rouvrir le mariage pourvu que vous lui donniez de l'argent. Et qu'a-t-il demandé ? D'abord des choses par-dessus les maisons. Et quoi ? Des choses extravagantes. Mais encore ! Il ne parlait pas moins que de cinq ou six cents pistoles. Cinq ou six cents dièvres cartels qu'il ne puisse serrer. Ça manquait du monde. C'est ce que je lui ai dit et j'ai rejeté bien loin de pareilles propositions et je lui ai bien fait entendre que vous n'étiez pas une dupe pour vous demander des cinq ou six cents pistoles. Enfin, après plusieurs discours, voici où s'est réduit le résultat de notre conférence. Nous voilà autant qu'il me faut partir pour l'armée. Je suis prêt à m'équiper et le besoin qu'il y ait de quelque argent me fait consentir malgré moi à ce que l'on me propose. Il me faut un cheval de service et je n'en saurais trouver un qui ne soit tant soit peu raisonnable à moins de soixante pistoles. Oh, pour soixante pistoles, je l'y donne. Il me faudra aussi le harnais, le pistolet, ce qui coûtera bien vingt pistoles et encore. vingt pistoles et soixante. Ce serait quatre, trois, vingt. Justement, c'est beaucoup. Bon, je conçois un sain. Il nous faudra aussi un cheval pour monter mon valet, ce qui vous traira bien trente pistoles. Mais comment dire qu'il se promène ? Il n'aura rien du tout. Monsieur. C'est un aperitif. Voulez-vous que son valet aille à pied ? Bon, qu'il aille comme il lui plairait, le maître aussi. Monsieur. Ne vous arrêtez point un peu de choses. Et n'allez point plaider, je vous prie. Et donnez tout pour vous sauver des mains de la justice. Bon, je consens à donner encore ces trente pistoles. Il me faudra aussi une moulette pour passer les différentes harves. Mais quand on moque, qu'il aille au diable avec son moulette, c'en est trop, nous irons devant les juges. De grâce, monsieur. Non, je n'en ferai rien. Monsieur, 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 un petit mulet. Prr, petit. Je ne lui donnerai seulement pas un acte. Considéré. Non. J'aime mieux plaider. Mais de quoi parlez-vous là et à quoi vous résolvez-vous ? Jetez un regard sur tous les détours de la justice et voyez combien d'appels et de degrés de juridiction. Voyez combien de procédures embarrassantes. Voyez combien d'animaux ravissants par les griffes desquels il vous faudra passer. Sergent, procureur, avocat, substitut, rapporteur, juge et leurclerc. Et il n'est pas un de tous ces gens qui, pour la moindre chose, ne soit capable de donner un soufflet au meilleur proie du monde. Un sergent envahira de faux exploits sur quoi vous serez condamné sans que vous le sachiez. Votre procureur s'entendra avec votre parti et vous vendra à bon denier comptant. Votre avocat, gagné de même, ne se trouvera point lorsqu'on plaidera votre cause ou dira des raisons qui ne feront que battre la campagne et n'iront point aux faits. Le griffier délivrera par contumace sentences et arrêts contre vous. Le clair du rapporteur soustraira des pièces et le rapporteur même ne dira pas ce qu'il a vu. Et si, monsieur, par toutes les précautions du monde vous paraisent à tout cela, vous serez ébahis que vos juges auront été sollicités contre vous soit par des gens des veaux soit par des femmes qu'ils aimeront. Alors, monsieur, si vous le pouvez, sauvez-vous de cet enfer-là. C'est être damné dès ce monde que d'avoir à plaider. Et la seule pensée d'un procès serait capable de me faire fuir jusqu'aux hommes. À combien est-ce qu'il fait monter le moulet ? Alors, monsieur, pour le moulet, pour le harnais et les pistolets, pour le cheval et celui de son homme, plus pour payer quelques petites choses et de mon entour, je dis bien en tout, 200 pistoles. 200 pistoles ! 200 pistoles ! Je plaiderai. Faites réflexion. Nous plaiderons ! Ne vous allez point jeter ! Je veux plaider ! Mais pour plaider ! Il vous faudra de l'argent. Il vous en faudra pour l'exploit. Il vous en faudra pour le contrôle. Il vous en faudra pour la procuration, présentation, production, conseils et journées du procureur. Il vous en faudra pour les consultations et plaidoiries des avocats, pour le droit de retirer le sac et pour les grosses d'écriture, pour l'enregistrement du greffier, pour les épices de conclusion, pour le rapport du substitut, façon d'appointement, sentence au GRA, contrôle, signature, expédition de l'Orclair ! Sans parler de tous les présents qu'il vous faudra faire, alors, monsieur, donnez cet argent-ci à cet homme-là et vous voilà hors d'affaires. Mais comment ? 200 pistoles ! Oui, monsieur, 200 pistoles ! J'ai fait un petit calcul en moi-même de tous les frais de la justice et j'ai trouvé qu'en donnant 200 pistoles à notre homme, vous en aurez de reste pour le moins 50, sans compter les soins et les pas et les chagrins que vous vous épargnerez. Alors, monsieur, s'il n'y avait à essuyer que les sottises que disent devant tout le monde ces méchants plaisants d'avocats, moi, j'aimerais mieux encore donner 300 pistoles que de plaider ! Je me manque de cela et je défie les avocats de rien dire de moi. Vous ferez comme il vous plaira, mais si j'étais que de vous, je fuirais les procès. Je ne donnerai point 200 pistoles. Ah ! Monsieur, voici l'homme dont il s'agit. Capine, fais-moi connaître un peu cette algante qui est belle d'Octave. Et pourquoi, monsieur ? Il vient d'apprendre qu'il veut me mettre emplacée, et faire l'ompe par justice, le mariage de ma soeur. Je ne sais pas s'il a cette pensée, mais il ne veut point consentir aux 200 pistoles que vous voulez, il nique ses crocs. Pas la mort, pas la tête, pas le sang. S'il le trouve, il le veut échiner. D'où sais-je être loué tout vif ? Monsieur, ce père d'Octave a du cœur et peut-être ne vous craindra-t-il point. Lui ! Lui ! Pas le sang, pas la tête, mais s'il était là, je lui donnais la tête de l'épée dans les ventes. Qui est cet homme-là ? Ce n'est pas lui, monsieur, ce n'est pas lui. N'est ce point quelqu'un de ses amis ? Non, monsieur, au contraire, c'est son ennemi capital. Son ennemi capital ? Eh oui, monsieur. Vous êtes ennemi, monsieur, de ce faca d'Algante. Monsieur, je vous en réponds. J'ai peut-être un popon. Pas bleu. Y'en suis la vie. Touchez-la. Touchez ! Aïe ! Il vous donne la parole. Je vous jure, c'est mon honneur par les petits potes, par tous les serrements que je sois les fers, car dans la fin du lioule, je vous défolais ce mal-offre des fées de ce faca d'Algante. L'imposez-vous sur le moi. Monsieur, les violences en spécine sont guère souffertes. Il me manque de tout et il y en a rien à perdre. Il se tiendra sur ses gardes assurément. Il a pour lui des parents, des amis et des domestiques dont il se fera un secours contre votre ressentiment. Mais c'est ce que vous demandez, C'est ce que vous demandez ! À la tête ! À la ventre ! Que ne le trouvais-je à cette heure-là avec tout son secours ? Que ne parlait-il à mes yeux au milieu de trente personnes ? Que ne les vois-je fondre sur moi les almes à la main ? Comment, malo ? Vous avez la adresse de vous attaquer à moi ? Allons, membre ! Tue, point de quartier ! Colons ! Ferme ! Poussons ! Bon pied à valœil ! Ah, coquin ! Ah, canaille ! Vous en voulez encore par là ? Je vous en fallait tâter-moi que le sou ! Ah ! Soutenez, malo ! Soutenez ! Allons ! À cette boîte ! À celle-ci ! À celle-là ! À cette autre ! Comment ? Vous le coulez ! Pieds fermes, membre ! Pieds fermes ! Monsieur, nous n'en sommes pas ! Voilà qui vous apprend là ! À vous osez jouer la moi ! Eh bien, monsieur ? Vous voyez combien de gens tués pour deux cents pistoles ? Ah, suce ! Je vous souhaite une bonne fortune ! Est-ce qu'il n'y a pas ? Je me réjouis à donner les deux cents pistoles ! Mais j'en suis ravi pour l'amour de vous ! Allons le trouver, je les assure moi ! Vous n'avez qu'à me les donner ! Il ne faut pas pour votre honneur que vous paraissiez là après avoir passé ici pour autre que ce que vous êtes et de plus, je craindrais qu'en vous faisant connaître, il n'allait s'aviser de vous en demander davantage ! C'est que j'aurais été bien aise de voir comme je donne mon argent ! Monsieur, est-ce que vous vous défiez de moi ? Oh, non, pas ! Pas bleu, monsieur ! Je suis un fourbe ou je suis un honnête homme, c'est l'un des deux ! Hé ! Est-ce que je voudrais vous tromper et que dans tout ceci j'ai d'autres intérêts que le vôtre et celui de mon maître à qui vous voulez vous allier ? Alors, monsieur, si je vous suis suspect, ouh ! Je ne me mêle plus de rien et vous n'avez qu'à chercher dès cette heure qui accommodera vos affaires ! Moi, tiens, ce copain ! Non, 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 monsieur ! Ne me confiez point cet argent, je serais ravi que vous vous serviez de quelque autre ! Tiens, te dis-je ! Ne vous fiez point à moi ! Que sait-on si je ne veux point attraper cet argent ? Non ! Mais mon Dieu ! Tiens ! Ne me fais point contester davantage ! Tiens ! Songe à bien prendre tes sûretés avec lui ! Laissez-moi faire, il n'a pas à faire un saut ! Je vais t'attendre chez moi ! Ah, mais je ne manquerai pas d'y aller ! Et un ! Il n'a plus qu'à chercher l'autre, maintenant ! Oh, ma foi ! Le voici venir ! Il semble que le ciel, l'un après l'autre, les amène dans mes filets ! Ah, ah, ah ! Ah, ah ! Ah, ciel ! Ah, disgrâce imprévue ! Ah, misérable père ! Pauvre Gironde ! Que feras-tu ? Que dis-tu l'a de moi avec ce visage affligé ? N'y a-t-il personne qui puisse me dire où est le Seigneur Gironde ? Qui a-t-il ce copain ? Où pourrais-je le trouver pour lui dire cette infortune ? Qu'est-ce que c'est donc ? Enfin, je vais de tous côtés pour la pouvoir trouver ! Le voici ! Il faut qu'il soit caché en quatre ans ! Raconte, qu'il faut revenir ! Oh là ! Es-tu aveugle ? Si tu ne me vois pas ! Monsieur, il n'y a pas moyen de vous rencontrer ! Il y a une heure que je suis devant toi ! Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a ? Monsieur ! Quoi ? Votre fils ! Eh bien, mon fils ! Est tombé dans une disgrâce la plus étrange du monde ! Et qu'elle ? Je l'ai trouvé tantôt tout triste ! De je ne sais quoi que vous lui avez dit ou vous m'avez mêlé assez mal à propos ! Et cherchant à divertir cette tristesse, nous nous sommes allés promener sur le port ! Là ! Entre autres, plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux sur une galère ! Turc ! Assez bien équipé ! Un jeune Turc à la bonne mine nous a invité d'y entrer et nous a présenté la main ! Nous y avons passé ! Il nous a fait mille civilités, nous a donné la collation où nous avons mangé des fruits les plus excellents qui se puissent voir ! Et puis du vin ! Que nous avons trouvé le meilleur du monde ! Qu'y a-t-il de si affligeant à tout cela ? Attendez, monsieur, nous y voici ! Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer ! Et se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif ! Et m'envoie vous dire que si vous me lui envoyez par moi tout à l'heure, 500 écus ! Il va nous emmener votre fils en Alger ! Comment diantre ? 500 écus ? Oui, monsieur, il est songé qu'il ne m'a donné pour cela que deux heures ! Le traître de Turc m'a s'assidit de la façon ! C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement au moyen de sauver des terres un fils que vous aimez avec tant de tendresse ! Que de même est-il faire dans cette galère ? Mais il ne songeait pas ce qui est arrivé ! Va-t'en, ce qu'a pas va-t'en dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui ! Ah oui, la justice en pleine mer ! Vous moquez-vous des gens ? Je viens bien les petites fères dans cette galère ! Vous me méchante destinée conduis quelquefois les personnes ! Il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle ! Ah oui, quoi, monsieur ? Que tu rédiras ce Turc qu'il me renvoie mon fils et que tu te mettes à sa place jusqu'à ce que j'ai amassé la somme qu'il demande ! Monsieur, 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 songez-vous à ce que vous dites ? Vous figurez-vous que ce Turc ait si peu de sens que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils ? Que diable allait-il faire dans cette galère ? Il ne devine pas ce malheur mais des grâces, monsieur, songez qu'on ne m'a donné que deux heures ! Tu dis qu'il demande ? 500 écus ! 500 écus ! N'a-t-il point de conscience ? Ah ben oui, oui, vraiment, de la conscience à un Turc, ouais ! Et sait-il bien ce que représente 500 écus ? Mais oui, monsieur, il sait que c'est 1500 livres ! Et croit-il le traître que 1500 livres se trouvent dans le pas d'un cheval ? Monsieur, ce sont des gens qui n'entendent point de raison ! Que diable allait-il faire dans cette galère ? Il est vrai, mais quoi, on ne prévoyait pas ce malheur de grâce, monsieur, vite, dépêchez ! Tiens, voilà la clé de mon arbreur ! Tu l'ouvriras, tu trouveras une grosse clé à gauche qui est celle de mon grenier ! Tant bien ! Tu iras prendre dans cette grande manne toutes les hardes et tu les vendras aux fripiers afin d'aller racheter mon fils ! Monsieur, je... Monsieur, rêvez-vous ? Je n'aurai pas 100 francs de tout ce que vous me dites et de plus, vous savez, le peu de temps qu'on m'a donné ! Que diable allait-il faire dans cette galère ? Laissez-la cette galère, que de paroles perdues ! Et songez plutôt que le temps presse et que vous courez risque de perdre votre fils ! Hélas, mon pauvre maître, peut-être que je ne te verrai de ma vie et qu'à l'heure que je parle on t'emmène esclave en Algiers, mais le ciel me sera témoin que j'ai fait pour toi tout ce que j'ai pu et que si tu manques à être racheté, il n'en faut t'accuser que le peu d'amitié d'un P.A. ! Ouh ! Attends, scapin, je m'en vais guérir cette somme. Dépêchez-vous donc vite, monsieur, je tremble que l'heure ne somme. N'est-ce pas quatre cents écus qu'il demande ? Non, monsieur, cinq cents écus. Cin cents écus ? Oui. Que diable allait-il faire à cette galère ? Il est vrai, mais hâtez-vous ! N'y avait-il point d'autres promenades ? Vous avez raison, mais faites promptement ! Ah, maudite galère ! Cette galère lui tient à cœur. Tiens, scapin, je ne me souvenais pas que je viens justement de recevoir cette somme en or et je ne croyais pas qu'elle dût m'être sitôt ravie. va-t'en racheter mon fils. Oh, oui, monsieur ! Mais dis à ce turc que c'est un scélérat. Oui, oui, oui. Un infarme, un homme sans foi, un voleur. Et qu'il m'assure mon argent contre toutes sortes de droits. Laissez-moi faire. Et que je ne le lui donne ni à la mort, ni à la vie. Oui, oui, oui. Et que si je l'attrape, je saurais me venger de lui. Oui, va ! Va, t'en racheter mon fils. Oh là, monsieur ! Où est donc cet argent ? Ne te laisse pas donner ! Ah non, 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 vraiment. Vous l'avez remis dans votre poche. Monsieur. Oh, monsieur ! Oh, monsieur ! Monsieur. Hop, hop, hop ! C'est la douleur qui me tremble l'esprit. Mais je le vois bien. Que diable allait-il faire dans ta galère ? Oh, petite galère ! Traitre de turc à tous les diarables. Il ne peut digérer les cinq cents écus que je lui arrache. Mais il n'en est pas encore quitte envers moi. Et je veux qu'il me paye en une autre monnaie l'imposture qu'il m'a faite auprès de son fils. Eh bien, Scapin, as-tu réussi pour moi dans ton entreprise ? As-tu fait quelque chose pour tirer mon amour de la peine où il est ? Tenez, voilà ! Deux cents pistoles que j'ai tirées de votre père ! Oh, que tu me donnes de joie ! Et pour vous ! Je n'ai pu faire rien. Il faut donc que j'aille mourir. Ben, ouais. Je n'ai que faire de vivre si j'herbinette mes ôtés. Oh là, oh là ! Tout doucement, comme diantre, vous allez vite. Que veux-tu donc que je devienne ? Allez ! J'ai votre affaire ici. Oh, Scapin ! Oh, Scapin, tu me redonnes la vie ! Hop, hop, hop ! À condition que vous me permettrez à moi une petite vengeance contre votre père pour le tour qu'il m'a joué. Tout ce qui te plaira. Vous me le promettez devant témoin. Oui. Tenez, voilà, cinq cents écus. Allons-en promptement racheter celles que j'adore ! Oui, vos amants ont arrêté entre eux que vous puissiez ensemble et nous nous acquittons de l'ordre qu'ils nous ont donné. Un tel ordre n'a rien qu'il me soit fort agréable et je reçois avec joie une compagne de la soeur. Et il ne tiendra pas à moi que l'amitié qui est entre les personnes que nous aimons ne se répande entre nous deux. J'accepte ma proposition et ne suis point personne à reculer lorsqu'on m'attaque d'amitié. Et lorsque c'est d'amour qu'on vous attaque ? Oh, oh, oh. Pour l'amour, c'est une autre chose. On y court un peu plus de risque et je n'y suis pas de scordie. Vous l'êtes que je crois contre mon maître maintenant. Et ce qu'il vient de faire pour vous doit vous donner du cœur pour répondre comme il se doit à sa passion. Je ne m'y fie encore que de la bonne sorte et ce n'est pas assez pour m'assurer entièrement que ce qu'il vient de faire. J'ai l'humeur enjouée et sans cesse, je ris. Mais, tout en riant, je suis sérieuse sur de certains chapitres et ton maître s'abusera s'il croit qu'il lui suffise de m'avoir acheté pour me voir tout à lui. Il doit lui en coûter autre chose que de l'argent et pour répondre à son amour de la manière qu'il souhaite, il me faut un don de sa foi qui soit assaisonné de certaines cérémonies qu'on trouve nécessaires. Mais c'est là aussi comme il l'entend et il ne prétend à vous qu'en tout bien et en tout honneur. Et je n'aurais pas été homme à me mêler de cette affaire s'il avait une autre pensée. C'est ce que je devais croire puisque vous me le dites mais du côté du père, j'y prévois des empêchements. Nous trouverons moyen d'accommoder les choses. La ressemblance de nos destins doit contribuer encore à faire naître notre amitié. Nous nous voyons toutes deux dans les mêmes alarmes, toutes deux exposées à la même infortune. Vous avez cet avantage au moins que vous savez de qui vous êtes nés et que l'appui de vos parents que vous pouvez faire connaître est capable d'ajuster tout pour assurer votre bonheur et faire donner un consentement au mariage qu'on trouve fait. Mais pour moi, je ne rencontre aucun secours dans ce que je puis être et l'on me voit dans un état qui n'adoucira pas les volontés d'un père qui ne regarde que le bien. Mais aussi avez-vous cet avantage que l'on ne tente point par un autre parti celui que vous aimez. Oh ! Le changement du cœur d'un amant n'est pas ce qu'on peut le plus craindre. On se peut naturellement croire à ses deux mérites pour garder sa conquête et ce que je vois de plus redoutable dans ces sortes d'affaires c'est la puissance paternelle auprès de qui tout le mérite ne sert de rien. Hélas ! Pourquoi faut-il que de justes inclinations se trouvent traversées ? La douce chose que d'aimer lorsque l'on ne voit point d'obstacle à ses aimables chaînes dont deux cœurs se lient ensemble. Vous vous moquez ? La tranquillité en amour est un calme désagréable. Un bonheur tout uni nous devient vite ennuyeux. Il faut du haut et du bas dans la vie et les difficultés qui se mêlent aux choses réveillent les ardeurs augmentent les plaisirs. Mon Dieu ! Scapin ! Fais-nous un peu ce récit qu'on m'a dit qui est si plaisant du stratagème dont tu t'es avisé pour tirer de l'argent de ton vieillard à bord. Tu sais qu'on ne perds pas sa peine lorsqu'on me fait un compte et que je le paie assez bien par la joie qu'on m'y voit prendre. Eh bien, voilà Sylvestre qui s'en acquittera aussi bien que moi. J'ai dans la tête certaines petites vengeances dont je vais goûter le plaisir. Pourquoi de piété de cœur vas-tu chercher à t'attirer de méchantes affaires ? Que je me plais à tenter des entreprises hasardeuses. Je te l'ai déjà dit. Tu quitterais le dessin que tu as si tu m'en voulais croire. Oui, mais c'est moi que j'en croirais. À quoi diable te vas-tu amuser ? De quoi diable te mets-tu en peine ? C'est que je vois que sans nécessité tu vas courir risque de t'attirer une venue de coups de bâton. Eh bien, c'est au dépend de mon dos et non pas du tien. Il est vrai que tu es maître de tes épaules et tu en disposeras comme il te plaira. Ces sortes de périls ne m'ont jamais arrêté et je hais ces cœurs pusillanimes qui pour trop prévoir les suites des choses n'osent rien d'entreprendre. Nous aurons besoin de tes soins. Allez, je vous irai bientôt rejoindre. Et il ne sera pas dit qu'impunément on m'est mis en état de me trahir moi-même ni de découvrir les secrets qu'il était bon qu'on ne sut pas. Eh, ce capin ! Comment va l'affaire de mon fils ? Votre fils, monsieur, est en lieu de sûreté mais vous courez maintenant vous le péril le plus grand du monde. Et je voudrais pour beaucoup que vous fussiez dans votre logis. Comment donc ? À l'heure que je parle, on vous cherche de toutes parts pour vous tuer. Moi ? Mais oui ! Et qui ? Le frère de cette personne qu'Octave a épousé. Il croit que le dessein que vous avez de mettre votre fille à la place de sa sœur est ce qui pousse le plus fort à faire rompre ce mariage. Et dans cette pensée, il a résolu hautement de décharger son désespoir sur vous et de vous ôter la vie pour venger son honneur. Tous ses amis, des gens d'épée comme lui, demandent de vos nouvelles et vous cherchent de tous les côtés. J'ai même vu de ça et de là des soldats de sa compagnie qui interrogent ce qu'ils trouvent et occupent par peloton les avenues de votre maison de telle sorte que vous ne sauriez aller chez vous, que vous ne sauriez faire un pas ni à gauche ni à droite, que vous ne tombiez dans leurs mains. que ferais-je jusqu'à toi ? Je ne sais pas. Mais je tremble pour vous depuis les pieds jusqu'à la tête et voici une étrange avérée. Attention ! Attention ! Ah ben non, 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 c'est rien. Merci. Scapin ! Ne saurais-tu trouver quelques moyens pour me tirer de peine ? J'en imagine bien un. Mais je courrais, risque-moi, de me faire assommer. Eh, Scapin ! Montre-toi, serviteur zélé. Ne m'abandonne pas, je te prie. Je le veux bien. J'ai une tendresse pour vous qui ne saurait souffrir que je vous laisse sans secours. Tu en seras récompensé comme il faut, je t'assure. Je te promets cet abissi et quand je l'aurai un peu usé. Attendez ! Voici une affaire que je me suis foulée fort à propos pour vous sauver. Il faut que vous vous mettiez dans ce sagu. Allez, viens ! Allez, viens ! Ah, bah non, c'est personne. Allez ! Faut dis-je que vous vous mettez dans ce sac et que vous vous gardez de remuer en aucune façon. Je vous chercherai sur mon dos comme un paquet de quelque chose et je vous porterai ainsi au travers de vos ennemis jusque dans votre maison où quand nous serons une fois, nous pourrons nous barricader et envoyer guérir main forte contre la violence. Et à l'invention, Yvonne ! La meilleure du monde, vous allez voir. Tu me paieras l'imposture. Hein ? Non, je dis que vos ennemis seront bien attrapés. Allez ! Allez-y. Voilà, mettez-vous bien jusqu'au fond. Et surtout, prenez garde de ne vous montrer point et de ne branlez pas quelque chose qui puisse arriver. Laisse-moi faire, je saurais me tenir. Oh, cachez-vous ! Voici un spadassin qui vous cherche. Cachez-vous ! comment ? Je n'aurai pas l'avantage de trouver ces gérantes et quelqu'un, par charité, ne m'enseignera pas où il est. Cachez-vous bien, monsieur. Par cas de dix je les trouverai. Cachez-vous-t-il au centre de la terre. Ne branlez pas ! Hé, l'homme au sac ! Je te bague un louis et m'enseigne où pu être le seigneur Gérante. Vous cherchez le seigneur Gérante ? Oui, Mordi. Il est cherché. Et pour quelle affaire ? Pour quelle affaire ? Eh oui, je veux ! Par cas de dix le faire mourir sous les coups de bâton. Monsieur, les coups de bâton ne se donnent point à des gens comme lui. Ce n'est pas un homme à être traité de la... Pour qui ? Chez Fat de Gérante. Ce marot ! Ce bellitre ! Monsieur, le seigneur Gérante n'est ni fat, ni marot, ni bellitre et vous devriez, s'il vous plaît, parler d'autre façon. Comment ? Tu me traites à moi avec cette hauteur que je défends comme il se doit un homme d'honneur con l'enfance. Dis-moi, est-ce que tu es des amis de ces Gérantes ? Oui, monsieur, j'en suis. À la bonne oule ! Tu es de ces amis. Tiens. Voilà ce que je te bâille pour lui. Ah, monsieur, non ! Ah, non, monsieur ! Attends, monsieur ! Ah, monsieur ! Ah ! Bah ! Porte-lui cela de ma part. Adiosas ! Ah, monsieur ! Monsieur ! Apeste soin du... du gascon ! Ah, je n'en fais plus ! Ah, monsieur ! Ah, monsieur ! Ah ! Je suis tout moulu et les épaules me font un mal épouvantable. Ah ! Que veux-tu dire ? C'est sur les miennes qu'il a frappé ! Ah, nenni, monsieur, c'est sur mes épaules qu'il frappait ! Ah, j'ai bien senti les coups et je les sens encore ! Mais non, monsieur, ça n'a été que le bout du bâton qui est allé jusque sur vos épaules ! Ah ! Eh bien, tu devais te tenir retiré un peu après les gardes ! En voici un autre qui a la mine d'un étranger ! Ah ! Non ! Parti ! Moi, courir comme une parce que je ne pouvais pas trouver des tous les jours du diable de Gironde. Cachez-vous bien, monsieur. Dites-moi un peu fûl, monsieur l'âme, s'il vous plaît. Vous pouvez savoir où le diable de Gironde que moi cherchais ? Vous cherchez le seigneur Gironde ? Allez, dites-le-moi, vous, frère Gironde. Moi, il ne voulait pas grandes choses à lui. L'être s'élément pour lui donner une régale d'une douzaine de coups de baston sur le dos et trois ou quatre coups d'épée au travers de son poitrine. Monsieur, je vous assure que je ne sais pas où il est ! Il me semble pourtant il va remettre quelque chose dans ce petit sac. Pardonnez-moi, monsieur, l'être assurément en quelque histoire là-dedans. Ah, point du tout, monsieur. Moi, l'avoir envie de donner un coup d'épée dans ce petit sac. Regardez-vous-en bien, monsieur. Montre-moi fou, c'est qu'est-ce que c'est là-dedans ? Tout beau, monsieur. Mais comment tout beau ? Mais vous n'avez que faire de vouloir voir ce que je porte. Et moi, je vais vouloir voir, moi, vous ne le verrez point. Ah, que t'es pas d'un amant, t'es ! Montre-moi fou, te dis-je ! Je n'en fais rien. Toi, n'as-tu rien ? Non, monsieur. Moi, pailler des stébattons sur le dessus des épaules de toi. Mais je me moque de cela. Oh, oh, oh. À toi faire le ro-ho-ho. Toi faire le drôle. L'être là. Une petite leçon pour lui apprendre à toi par l'air insolamante. Allô, monsieur l'homme. Allô, monsieur. Allô, là, jusqu'au rétroire. Oh, monsieur. Monsieur peste, sois-tu du paraguileux. Je suis roué. Je suis mort. Pourquoi il y a très faite qu'il capture mes épaules ? Après les gardes, quoi ? Vous êtes depuis, deux soldats, tout ensemble ! Ah ! Ah, yo, 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 yo. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Allons, t'as chance à trouver ce gérant Cerchons partout N'épargnons pas de nos pas Courons toute la ville N'oublions aucun lieu Visitons tout Furetons de tous les côtés Et par où irons-nous ? Tournons pas de là Non, par ici À gauche À droite, nenni Si fait Monsieur, ne bougez pas Camarade, voici son valet Allons, coquin Il faut que tu nous enseignes Où est ton maître Eh monsieur, doucement Allons, parle Dis-nous où il est Attends-toi Expétion Dépêche Vite Tôt Messieurs, ne me mettrai des points Si tu ne nous enseignes pas tout à l'heure où est ton maître Je vais me faire pleuvoir sur toi Une hende à deux coups de bâton J'aime mieux souffrir toute chose que de vous découvrir mon maître Nous allons t'assommer Faites ce qu'il vous plaira Tu as envie d'être battu ? Je ne trahirai point mon maître Ah bah écoute Dans ce cas, tu vas en tâter alors Tiens Encore Et voilà Ah Ah Femme Téléra C'est ainsi que tu m'assasines Ah Je veux prendre un peu l'air Ah 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 Tu me le feras, je te jure Ah la plaisante histoire Et la bonne dupe que ce vieillard Ah 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 Il n'y a rien de plaisant à cela et vous n'avez que faire d'en rire Que voulez-vous dire monsieur ? Je veux dire que vous ne devez pas vous moquer de moi De vous ? Oui Comment ils sont-ils à se moquer de vous ? Pourquoi venez-vous ici me rire au nez ? Ah cela ne me regarde point Et je ris toute seule T'as un conte qu'on me vient de faire Le plus plaisant qu'on puisse entendre Je ne sais pas si c'est parce que Je suis intéressée dans la chose Mais je n'ai jamais trouvé rien d'aussi drôle Qu'un tour qui vient d'être joué par un fils à son père Pour en attraper de l'argent Par un fils à son père pour en attraper de l'argent Pour pas que vous me préciez vous me trouverez assez disposé à vous dire l'affaire Et j'ai une démangeaison naturelle à faire par des contes que je sais Je vous prie de me dire cette histoire J'aime bien Je ne risquerai pas grand chose à vous la dire Et c'est une aventure qui n'est pas pour être longtemps secrète La destinée a voulu que je me trouvasse parmi une bande de ces personnes qu'on appelle Égyptiens Et qui, rodant de Provence en Provence, se mettent de dire La bonne fortune et quelquefois de beaucoup d'autres choses En arrivant dans cette ville Un jeune homme me vit Et conçue pour moi de l'amour Dès ce moment, il s'attache à mes pas Et le voilà d'abord Comme tous les jeunes gens Qui croient qu'il n'y a qu'à parler Et qu'au moindre mot qu'ils nous disent, leurs affaires sont faites Mais il trouva une fierté qui lui fit un peu corriger ses premières pensées Il fit connaître sa passion aux gens qui me tenaient Et il les trouva disposés à me laisser à lui moyennant quelques sommes Mais le mal de l'affaire était que mon amant se trouvait dans l'état Où l'on voit très souvent la plupart des fils de famille C'est-à-dire qu'il était dénué d'argent Et il a un père qui, quoique riche, est un âme riche fiévée Le plus vilaine homme du monde Attendez... Oh! Ne me serais-je souvenir de son nom? Aïe! 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 Pour venir à notre compte, nos gens ont voulu aujourd'hui partir de cette ville. Et mon amant m'allait perdre, faute d'argent. Si, pour en tirer de son père, il n'avait trouvé de secours dans l'industrie d'un serviteur qu'il a. Pour le nom du serviteur, je le sais à Merbeil. Il s'appelle Scapin. C'est un homme incomparable et il mérite toutes les lointes qu'on peut donner. Coquin que tu es ! Voici le stratagème dont il s'est servi pour attraper sa tueur. Je ne saurais m'en souvenir que je n'aurais de tout mon cœur. Il est allé chercher ce chiant d'avoir. Et il lui a dit qu'en se promenant, il n'est pas avec son fils. Ils avaient vu une galère turque. On les avait invités d'entrer. Qu'un jeune turc leur y avait donné la relation. Et que tandis qu'il mangeait, on avait mis la galère en mer. Et que le turc l'avait renvoyé lui seul à terre. Dans un isquive. Avec ordre de dire au père de son maître qu'il a mené son fils en Algérie. S'il ne lui a voyé tout à l'heure... Ça s'en vécu ! Voilà mon ladre ! Mon vilain ! Nom de furieuses angoisses ! Et la tendresse qu'il a pour son fils Fait un combat étrange Avec son avarice Sans un sens aigu qu'on lui demande. Sans justement 500 coups de poignard qu'on lui donne. Il ne peut se résoudre à attirer cette somme de ses entrailles. Et la peine qu'il souffre Lui fait trouver sans moyens ridicules pour avoir son fils. Il m'est envoyé la justice en mer Après la galère du turc Il sollicite son valet De s'aller offrir à tenir la place de son fils Jusqu'à ce qu'il ait amassé l'argent qu'il n'en prend son vie de donner. Il abandonne pour faire les 500 écus 4 ou 5 vieux hippies qui n'en valent pas de rente. Le valet lui fait comprendre à tout coup l'impertinence de ses propositions. Et chaque réflexion est douloureusement accompagnée d'un... Mais quel diable est-il une perte de galère ? Ah maudite galère ! Traître de turc ! Enfin ! Après plusieurs détours Après avoir longtemps J'ai mis à soupirer Mais il me semble que vous ne riez point de mon compte Qu'en dites-vous ? Je dis que le jeune homme est un panda Un insolent Qui sera puni par son père Du tour qu'il lui a fait Et que l'Égyptienne Est une malavisée Une impertinente De venir dire des injurés à un homme d'honneur Qui saura lui apprendre à venir débaucher les enfants de famille Et que le valet cancélera Qui sera par Géroude Envoyé au gibet Avant qu'il soit demain Où est-ce donc que vous vous échappez ? Savez-vous bien que vous venez de parler là au père de votre amant ? Je viens de m'en douter Et je me suis adressée à lui-même sans y penser Pour lui conter son histoire Comment son histoire ? Oui, j'étais toute remplie du compte Et je brûlais de le redire Mais qu'importe, tant pis pour lui Je ne vois pas que les choses pour nous en puissent être ni pis ni mieux Ah, vous aviez grande envie de babiller Et c'est avoir bien de la langue Que de ne pouvoir se taire de ses propres affaires N'aurais-tu pas appris cela de quelque autre ? Voilà, c'est vrai ! Rentrez dans la maison Voilà mon maître qui m'appelle Vous vous êtes bien accordé, coquin Vous vous êtes accordé, scapin, vous et mon fils Pour me fourber Et vous croyez que je l'endure Ma foi, monsieur, si scapin vous fourbe, je m'en lave les mains Et vous assure que je n'y trempe en aucune façon Nous verrons cette affaire, pandard Vous verrons cette affaire Mais je ne prétends pas qu'on me fasse passer la plume par le bec Ah, seigneur Argante Vous me voyez accabler de disgrâce Vous me voyez aussi Dans un accablement horrible Ce pandard de scapin par une fourberie M'a attrapé 500 écus Même pandard de scapin Par une fourberie aussi Il m'a attrapé 200 pistoles Mais il ne s'est pas contenté de m'attraper 500 écus Il m'a traité d'une manière que j'ai honte de dire Mais il me la paiera Je veux qu'il me fasse raison De la pièce qu'il m'a jouée Je pourrais t'en faire de lui une vengeance exemplaire Plaise au ciel que dans tout ceci je n'ai point ma part Mais savez-vous, seigneur Argante Ce n'est pas encore tout Un malheur nous est toujours l'avant-coureur d'un autre Et je me réjouissais aujourd'hui De l'espérance d'avoir ma fille Dont je me faisais toute ma consolation Et je viens d'apprendre de mon homme Qu'elle est partie il y a longtemps de Tarente Et qu'on y croit Qu'elle a péri dans le vaisseau où elle s'embarque Mais pourquoi l'avoir tenu à Tarente ? Et ne pas vous être donné la joie de l'avoir avec vous ? Des raisons de famille, moi, jusque-ci obligé à tenir secret ce second mariage Mais que vois-je ? Ta voix la nourrice Oh, seigneur Pendol Appelle-moi, j'ai ronte Ne te sers plus de ce nom Et les raisons cessées Qui m'avaient obligé à le prendre parmi vous à ta ronte Oh, las ! Que ce changement de nom nous a causé de troubles et d'inquiétudes Dans les soins que nous avons pris de vous venir chercher ici Où est ma fille et sa mère ? Votre fille, monsieur, n'est pas loin d'ici Mais avant que de vous la faire voir Il faut que je vous demande pardon De l'avoir mariée Dans l'abandonnement au fond de vous rencontrer Je me suis trouvée avec elle Et ma fille mariée ? Oui, monsieur Et avec qui ? Avec un jeune homme nommé Octave, fils d'un certain seigneur Argonte Oh ! Quelle rencontre ! Mène-nous, mène-nous proprement où elle est Vous n'avez qu'à entrer dans ce loge Passe devant Suivez-moi Suivez-moi, seigneur Argonte Voilà une aventure qui est tout à fait surprenante Eh bien, Sylvestre, que font nos gens ? J'ai deux avis à te donner L'un est que l'affaire d'Octave est accommodée Notre Yacinthe s'est trouvée la fille du seigneur Gironte Et le hasard a fait ce que la prudence des pères avait délibéré Notre avis, c'est que les deux vieillards font contre toi des menaces épouvantables Et surtout le seigneur Gironte Cela n'est rien Les menaces ne m'ont jamais fait de mal Et ce ne sont que des nuées qui passent bien loin sur nos têtes Prends garde à toi Les fils se pourraient raccommoder avec les pères Et toi, demeurer dans la nasse Laisse-moi faire, je trouverai moyen d'apaiser leur cour Retire-toi, les voilà qui viennent Allons ! Venez chez moi Ma joie aurait été parfaite Si j'avais pu voir votre mère avec vous Voici Octave, tout à propos Venez mon fils Venez vous réjouir avec nous De l'heureuse aventure de votre mariage Le ciel Non mon père Toutes vos propositions de mariage ne serviront de rien Je dois lever le masque avec vous Et l'on vous a dit mon engagement Oui Mais tu ne sais pas Je sais tout ce qu'il faut savoir Je veux dire La fille du seigneur Gironde La fille du seigneur Gironde ne me saura jamais de rien C'est elle Non monsieur, je vous demande pardon Mes résolutions sont prises Écoutez De toi, je n'écoute rien Ta femme Non mon père, vous dis-je Je mourrai plutôt que de quitter mon aimable Yacinthe Vous avez beau faire La voilà, c'est la qui ma foi est engagée Je l'aimerai toute ma vie Et je ne veux point d'autre femme C'est elle Qu'on te donne en mariage Quel diable détourdi Qui se lit toujours sa pointe Mais oui Octave Voilà mon père que j'ai trouvé Et nous nous voyons hors de peine Allons chez moi Nous serons mieux qu'ici Pour nous entretenir Ah mon père Je vous demande par grâce Que je ne sois point séparée De l'aimable personne que vous voyez Elle a un mérite Qui vous fera concevoir de l'estime pour elle Quand il sera connu de vous Tu veux que je tienne chez moi Ah, une jeune personne Qui est aimée de ton frère Et qui m'a dit tantôt au nez Mille sottises de moi-même Messieurs Je vous prie de m'excuser Je n'aurais pas parlé de la sorte Si j'avais su que c'était vous Et je ne vous connaissais que de réputation Comment que de réputation ? Frère, la façon que mon frère a pour elle N'a rien de criminel Et je réponds de sa vertu Voilà qui est fort bien Ne voudrait-on point que je mariasse Mon fils avec elle ? Une fille qui, inconnue, fait le métier de coureuse Mon père, mon père Ne vous plaignez point que j'aime une inconnue Sans naissance et sans bien Ceux de qui je l'ai rachetée Viennent de me découvrir Qu'elle est de cette ville et de notre famille Que ce sont eux qui les ont dérobées A l'âge de quatre ans Et voici un bracelet qu'ils m'ont donné Qui pourra nous aider à trouver ses parents Mais hélas Avoir ce bracelet Mais c'est ma fille que je perdis A l'âge que vous dites Votre fille Ah oui, c'est l'est Et j'en vois tous les traits Qui m'en peuvent rendre assurée Que d'aventures extraordinaires Ah, messieurs Il vient d'arriver un accident étrange C'est quoi ? Le pauvre scapin Oui, c'est un coquin que je veux prendre Hélas, monsieur, vous ne serez point en peine de cela En marchant le long d'un bâtiment Il lui est tombé sur la tête Un marteau de tailleur de pierre Qui lui a brisé l'os Et découvert toute la cervelle Il se meurt Et il a prié qu'on la menât ici Pour vous pouvoir parler Avant que de mourir Où est-il ? Le voilà qui vient Vous me voyez Vous me voyez Dans un étrange état Et je n'ai pas voulu mourir Avant de venir demander pardon A toutes les personnes Que je puis avoir offensées Avant que de rendre Mon dernier soupir Je vous conjure de tout mon cœur De bien vouloir me pardonner Tout ce que je vous puisse avoir fait Et principalement le Le seigneur Argan Et le seigneur Gironde Pour moi je te pardonne Va Meurs en repos Mais c'est vous, seigneur Gironde Que j'ai le plus offensé Par ces coups de bâton Ne nous parle pas davantage Je te pardonne aussi Ça a été une témérité Bien grande à moi Que ces coups de bâton Que les sons, là J'ai une douleur inconcevable De tous ces coups de bâton Oh Dieu, t'es-toi Oh les malheureux coups de bâton T'es-toi, t'es-tu Je j'oublie tout Hélas, monsieur Quelle bonté Mais est-ce de bon cœur Que vous me pardonnez Ces coups de bâton Ah oui Ne parle pas davantage Et je te pardonne aussi Et voilà qui est fait Ah Je me sens tout soulagé moi Depuis cette parole Je te pardonne A la charge que tu mourras Comment, monsieur ? Je me dédie de ma parole Si tu réchappes Ah 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 Voilà mes faiblesses Ils me reprennent Seigneur Jérôme En faveur de notre choix Il faut lui pardonner Sans condition Et soit Allons souper ensemble Pour mieux goûter notre plaisir Et moi Qu'on me porte au bout de la table En attendant Que je meure Ah ah Oh Applaudissements 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 Applaudissements